En sa qualité de garant du département, le préfet Alexandre Honoré Paca effectue une descente à l'hôpital général de Luandili où il s'est entretenu avec le corps médical de cette structure sanitaire. Au cours de cet entretien, le préfet a annoncé la mise en place d'une cellule de crise qui sera présidée par le secrétaire général du département de Pointe-Noire, Frucchio Bounsana, ainsi que le paiement d'ici quelques jours du mois de janvier 2017. Le préfet a dû faire le déplacement de l'hôpital général de Luandili pour se rendre compte de l'effectivité des travailleurs à leur poste de travail et avons décidé de manière consensuelle la levée de la grève. et avons également requis tous les médecins, tous les agents de la santé en poste d'être à leur poste de travail à compter de ce jour. Comme mesure conservatoire, nous avons décidé l'institution des registres de présence dans les services. Ces registres seront tenus par les chefs de service en désignant des agents à cet effet et nous décidons également de la poursuite des négociations jusqu'à l'aboutissement des conclusions qui sont d'ailleurs exécutoires parce que déjà nous annonçons le paiement des salaires du mois de janvier d'ici là. Ceci étant, nous avons également décidé enfin, au regard de la situation de crise qui prévaut que nous avons tous enregistré et observé de la mise en place d'une cellule de crise. Cette cellule de crise est dirigée par le secrétaire général du département de Pointe-Noire comme président le vice-président ou la première vice-président la directrice générale de l'hôpital général de Luangili le deuxième vice-président l'administrateur maire de l'arrondissement 4 Luangili et le troisième vice-président le directeur départemental de la santé. En attendant le dénouement de la crise une assemblée générale qui réunira l'administration de l'hôpital et l'intersyndical du Quilou est prévue pour ce mardi 7 mars 2016.